Poufouf Youtube ! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle découverte sur M.Rassupergaming. Aujourd'hui avec Twitch chez nous, on vous propose un petit peu en exclusivité ou pas, un épisode Drug Dealer Simulator 2, deux jours avant sa sortie officielle. Donc j'essaierai de faire coïncider ça sur Youtube aussi, mais bon j'ai un planning donc c'est pas toujours facile. Mais j'essaierai de vous faire sortir ça rapidement. Donc pour récapituler, on est en train de faire le point avec Twitch. Le premier opus qu'on a stream et qui est dispo sur Youtube a cartonné, on peut le dire pour le coup, 16 000 avis sur Steam. Un jeu qui est noté très positif, sorti en 2020. C'est les mêmes développeurs, c'est le même éditeur, donc on est normalement sur une valeur sûre. Drug Dealer Simulator 2 sort le 20 juin 2024. PC, il ajoute plein de nouvelles choses, une nouvelle carte, des nouvelles fonctionnalités et un mode coop. Oui monsieur Fafan, un mode coopération. Donc on va tester ça en solo et puis on verra ce que ça donne. Pour le moment, le moral est très bon. J'ai souvenir, parce que moi j'ai joué au 1. Fafan, je ne sais pas si tu étais là. Bienvenue pour tes 32 mois. Mais j'ai joué au 1. On avait pas mal joué honnêtement. Je crois que j'avais plus d'une dizaine d'heures dessus. J'en garde un très bon souvenir. Mais il fallait faire souvent les mêmes trucs, c'était un peu chiant. Là, le côté coop, ça peut peut-être faire un vrai banger. On va donc s'appeler le clan Super Rafaction. Pour faire plaisir aux anciens. Et on est parti pour l'épisode 1, qui sera l'épisode découverte. Si ça me plaît, si ça vous plaît, on fera d'autres épisodes. Mais pour information, vous avez déjà mon let's play de l'épisode 1. Qui est disponible sur YouTube. Donc là, comme vous pouvez le voir, on peut inviter des gens pour rejoindre notre partie. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que clairement, dealer de la drogue avec des potes. Parfait, j'ai envie de vous dire. Alors, on va prendre Rick. Voilà. Donc, on fait partie du clan Rassuper Faction. Ok. Choisir la voix du narrateur. Vas-y. Marcus, il est... Marcus est rigolo. Donc là, tu vois, je peux inviter des gens. Je sais pas. Furious, Wanzi, Jean, etc. On va pas le faire. On va déjà voir un petit peu tout ça. L'à quoi ça ressemble. Mais pour ceux qui s'intéressent, je prévois un épisode coop. Afin de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que c'est toujours rigolo de foutre le bordel, de tirer sur des flics et de dealer de la drogue avec des potes. Qui plus est, si tu finis en prison, tu finis avec ton pote dans la même cellule. Bah, sur le papier, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire. Alors, normalement, c'est de la musique sans droit d'auteur. Ils se sont tentés un peu un truc à la GTA, tu sais. C'est le début du jeu, hein. Bon, je sais pas s'il manque un truc. Parce que là, le fond est noir. Ah ! Bienvenue sur GTA 6, les gars ! Eh ouais, on est là ! GTA 6, envoyé par Rockstar. Merci à eux. Ils se font un super... Armand for life, RPZ. Aïe, aïe, aïe ! Voilà. En exclusivité, GTA 6 sur une 10.50 Ti. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Vous l'avez voulu. Ah, super, la fée. Bon, donc, pendant qu'on va se garer sur notre petit bateau... Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ? Coopération, solo, 20 juin 2024. On est dans les années 2000. Personne ne naît criminel, on le devient. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est parti, l'équipe. Let's go, guys. Bienvenue sur Drug Dealer Simulator 2. Ce qui est rigolo avec ce type de jeu, c'est que... Ça peut me donner des idées pour Armand for Life. Et du coup, bah, trop bien. Et potentiellement, ça peut faire un petit let's play sympa pour cet été. Donc, bah, trop bien aussi, tu vois. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs, là ? C'est des cailloux. Ok. Ah, il n'y a pas la vue 3. On ne peut pas changer la cam. All the table télé... Oh ! Ah ouais, ils ont fait un truc sympa. Donc, ça, c'est moi. Ok. Tu vois, je peux changer d'habit. Enfin, bref. Je ne sais pas comment ça marche, mais dans l'idée, on peut faire ça. Là, c'est mon petit téléphone. Je dois récupérer le paquet pour Marcus. Ok. Là, c'est la carte. Ah ouais. Ah oui. Je ne pensais pas que ça serait aussi grand. Dites-vous, on peut vraiment aller là-bas ? On voit des maisons et tout ça. Là, pareil, on voit une sorte de port avec des routes, une ville. C'est incroyable, on dirait un plagiat d'Arma For Life. C'est chaud, hein ? C'est chaud ! Ils ont plagiat d'Arma For Life. Les salauds ! Le jeu m'est envoyé par l'éditeur, d'ailleurs. Ce n'est pas comme ça que je fais pour l'avoir en avance. Mais j'essaierai de vous gratter des clés. Comme je sais que vous êtes des gros rats. Voilà, il y a peut-être moyen... Au lieu de vous vendre de la drogue, je vous donne des clés. Alors, j'ai découvert le magasin. Nouveau emplacement indiqué sur la carte. Oh ! Incroyable, ils ont trouvé des modèles de chiens. Putain, il est bien fait. On ne peut pas le caresser, c'est dommage. Bonjour, Hélène. Entame une conversation. Retenir F. Ouvre la transaction. Eh, hola. Salut, ça va ? Voici le matos demandé par Marcus. T'as mon argent ? Non. Ne te présente pas ici, ça, on l'aveloppe. Ah ouais, ok. Déjà, ça veut me faire, en fait. Allez, oui. Putain, c'est rigolo. D'habitude, tu sais, la... D'habitude, c'est en anglais pour les PNJ. Et là, non, on est dans l'ambiance et tout. C'est pas mal du tout. Alors. Maintenant, on doit remettre le paquet à Marcus. C'est obligatoire. Il y a une petite tête de mort. Peut-être, ça veut dire que... Je ne sais pas. Le frérot, il nous découpe si ça se passe mal. J'espère pas. Ok. Déjà, il y a plus de contenu sur ce jeu que sur Identity et The Days Before réunis. Donc, c'est quand même plutôt positif. Non, on peut sauter par-dessus les objets. Bon, c'est un peu tôt pour faire le bilan, mais pour le moment, c'est plutôt cool. Déjà, quand tu vois la taille de la carte, ça te donne envie d'en savoir un petit peu plus. Le 1 était vachement complet. Tu pouvais acheter des graines, faire tes mélanges, aller revendre, éviter la police. Enfin, bref. C'était plutôt cool. Donc, je pense que sur celui-là, ils ont... Ils ont fait un banger aussi. Ah, tu vois. Là, tu peux acheter tes boîtes, mettre tes plans de cannabis, les faire pousser. D'ailleurs, c'est tellement plus stylé que sur A4L, là. Quand tu regardes, comment c'est... Ça serait rigolo que dans tes maisons, sur Arma4Life, tu puisses... Comme ça, acheter des trucs et faire grandir tes plantes. Ah oui. Ok. Salut, frérot. Tu as ce paquet pour moi ? J'ai besoin de ce matos pour le labo. Oui. Ok. Voilà, ils l'ont pas traduit en français. Ils en avaient rien à faire. Des balles de l'herbe. Ok. Je m'en occupe. Alors, attends. Là, on peut faire parcours. Enregistrez votre progression en jeu dans les endroits sûrs comme les planques possédant dans les bars. Ok. Attends. On peut fermer, ça ? Ok. Alors. Du coup. Cartel, progress, succès fully. Donc. Plateau de laboratoire vous permet de conditionner et déconditionner les drogues. Ok. Vous venez, on fait de la drogue l'équipe. Donc j'ai des sacs en plastique et du cannabis. Ok. Ok. Alors, j'imagine que... Ok. Le paquet de substances contient toutes les substances et drogues dévélées. Je découvre le jeu. Donc, tu sais, tu connais. Ok. Alors, du coup, j'ai du 100 grammes de l'eau. Livrer 4 grammes de marijuana à Fernande. Ok. Je peux mettre l'emballage ou pas ? Hop. Impossible de déballer cet objet. Drogues. Je veux emballer... C'est quoi ? C'est 4 grammes. Donc, nous, on va faire des 4G. J'en veux 3. Ajouter. Là. Là. Tac, 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 tac. Emballer et emporter. Donc, je veux 3 fois 4 grammes de cannabis indica. Ok. Wow. Welcome to the traffic. Donc, là, j'ai 3 sachets de 4 grammes. Et maintenant, je vais devoir aller voir les clients et leur donner leur dose. Ok. Je ne vous ai pas menti. Quand je vous ai dit qu'on allait vraiment rentrer dans le... Dans la famille du cartel. Ok. Bon. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Ça va. Ok. Je ne sais pas. Tu sais, des fois, il y a des petits... Peut-être qu'il y a des armes ou... Peut-être plus tard. Tu vois, tu as plein de... Cachés, du cannabis, de la cocaïne. Enfin, bref. Bouquins porno, bien évidemment. Ce que j'aimais bien dans la 1, c'est que... Oh, c'est quoi ça ? La DEA pouvait te tomber dessus, etc. Et tu avais des flics qui pouvaient rush la baraque où t'habiter. Enfin, c'était plutôt stylé. Ah, ok. Donc là, on peut se TP. On peut dormir. On peut stocker. On peut se déplacer. Ok. D'accord. Là, c'est pour les vêtements. Chou, chou. Chaa ! Waouh. Ok. Allez, go. Attaque. J'espère que... Vous avez pensé à enlever les écouteurs. Sinon, rip vos oreilles. Ok. Bon, le début, ça va. Ce n'est pas trop compliqué. Alors, maintenant. On va espérer... Il ne faut pas tomber sur le commissaire Park. Sinon, tu es foutu. Il faut que j'aille en face. Vous vous pensez que je me tue, là ? C'est un jeu bien fait, non ? Merde. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Le winner P descente de cailloux. Ça va, ça va, ça va. On va se refaire. On va se refaire. C'est un détail. On a juste failli mourir. C'est rien. Dans la vie, c'est rien. Genre, ça arrive tous les jours. Après, je pense que, tu vois, quand tu veux faire de l'illégal, à un moment donné, il faut... Voilà. C'est la vie, tu vois. Donc là, on va faire notre premier deal. Est-ce que vous êtes prêts à finir en prison avec moi ? Parce que là, attention. À n'importe quel moment, ça finit. Est-ce qu'il sortira en early au final ? À première vue, l'équipe, quand le jeu sortira à day one ? C'est pas mis. S'il sera en bêta ou en alpha. Peut-être qu'il sera en version finale directement. Normalement, sur Steam, il y a un petit message, tu sais, où ça dit le jeu est en développement. Nanani, nanana. À première vue, on dirait que ça a l'air de sortir dans une version pas trop dégueu. À confirmer si certains ont l'info. Mais en tout cas, sur Steam, il n'y a pas le petit message. Donc là, bonjour. Donc là... Attends. Confirmer, réinitialiser. Drogue, ir. J'en mets un. Donc là, je lui donne 4 grammes. Elle me donne de l'argent ou pas ? Ok. Salut ! Oh putain ! Madame ? Ouais, c'est de la bonne. Ah ouais ! Ah ouais, ouais, ouais ! Ah c'est... C'est de la méga bonne, hein ! Donc là, on a de l'argent local. On a 7600 pesos. Et tu vois, ça pèse 38 grammes. Allez, on va faire notre deuxième vente. Ah c'est incroyable ! L'effet là du... L'effet je m'envole, incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc là, on a notre deuxième client. Qui fait quoi ? Qui attend ? Oh là ! J'en mets un. Confirmer. Il disparaît aussi, lui ? Waouh ! L'effet est incroyable. Il est tellement... Tellement magnifique, cet effet. Essayez de voir s'il n'y a pas moyen de... Ah là, c'est pour payer un trajet. Ok. Attends, donc là, on pèse déjà. On a 15200 pesos. C'est pas mal du tout. Je vois qu'il y a des petits points d'interrogation. Et moi là, j'ai la bêta version, pour information, comme on parlait de ça. Donc moi, je suis déjà sur la bêta. Est-ce que vous... Vous aurez la... La version plus plus ? Je dirais qu'il y a un truc en haut, mais... Qu'est-ce que c'est ? Bon, on s'en fout. Bon, attendez. Il faut que je continue ma vente. J'ai un vendeur qui est là-bas. Ça doit être lui, du coup. Hop. Confirmé. Ok. Effectue toutes les livraisons. Ok. Les clients réguliers constituent votre principale base de clients. Ok. Et là, tu vois, j'ai déjà des clients. Elle, elle veut 3 grammes. Et lui, il veut 2 grammes de marijuana. Du coup, je vais devoir aller à la planque. Faire un 2G et un 5G. Et après, venir aller livrer pour regagner de l'argent. Avec l'argent, je peux acheter de la drogue, etc. Bref, vous voyez un petit peu comment ça module. Donc maintenant, je dois acheter un sac d'engrais. Ou alors, je peux retourner à ma base pour confectionner 3 et 2. Et ainsi, faire un petit peu d'argent. Et mais avant, on va se développer. Parce que comme toute petite entreprise coopérative, il est important de se développer. Donc, on va... On pensait qu'ils ont mis des requins. On va passer par le petit chemin de traverse. Et je vais vous montrer comment transformer votre petite PME en boîte du CAC 40. Et ainsi devenir le numéro 1 dans la drogue. D'ailleurs, le jeu tourne vachement bien. Plus de 100 FPS. 126. C'est pas mal du tout. Pas mal, pas mal. Alors, ça me paraît important. Parce que je sais qu'on n'a pas tous des PC de la NASA. Certains ont des PC patates. Sachez qu'à première vue, le moteur est pas trop dans les choux. Donc ça, c'est cool. Alors, c'est con. J'ai pas testé la bêta. Donc, je pourrais pas trop vous faire les retours. Mais si vous avez eu accès à la bêta, n'hésitez pas à nous partager. Vous pensez que je vais me repéter les jambes ? Ah, merde, je suis bloqué. Et si je saute là-dessus ? N'hésitez pas à nous partager vos petits avis. Alors, attends. Salut ! Ah, donc elle, elle veut de la méthamphétamine. Chose qu'on ne peut pas faire pour le moment. Ah, là, c'est le médecin. Bonjour ! Donc là, pour me soigner, ça coûte 7000. Ouais, mais non. Parce que nous, on est un guerrier, tu vois. On ne va pas commencer à payer pour ça. Et donc là, sur ma carte, il y a un point médical qui est apparu. Ok, donc ça va être à moi de découvrir la carte pour ainsi gagner des petites choses sympas. Là, il y a un tag. Est-ce qu'en tant que membre d'un cartel... Non, ça, ça ne change rien. Là, il y a plein de petits personnages. Je ne sais pas ce que c'est sur la carte. Peut-être l'endroit où tes potes, ils... Ils viennent ou pas, je ne sais pas. Mais rassurez-vous, on testera la coop. Parce que je pense que vous êtes comme moi, vous avez plutôt envie de voir à quoi ça peut ressembler avec des potes. Alors... Mais que fait la police, en fait ? Lui... Lui, il n'est pas très bien. Bonjour ! Oh, j'ai les moustaches, le monsieur. Ok, putain, ça me fait penser à l'enjeu. Est-ce qu'on ne serait pas sur... Comment ça s'appelle ? Carrefour Simulator, là, vous savez ? Le jeu où tu dois faire de la mise en rayon. En fait, le concept est toujours le même. C'est-à-dire que... Un coup, tu dois réparer des voitures. Un coup, tu dois vendre des maisons. Un coup, tu dois rénover des maisons. Un coup, tu dois faire de la mise en rayon. Là, aujourd'hui, dans le jeu-là, on vend de la drogue. Voilà. Mais normalement, ça doit faire pour... Ah, Supermarket Simulator. Tout à fait. Et merci, Flo, pour ton follow. C'est très gentil à toi. Tout à fait, tout à fait. Alors... Oh là ! Tu as besoin de quoi ? Qu'est-ce que... Quand est-ce que tu te réapprovisionnes ? Dans un jour, le dimanche. Ok. Je vais acheter quelque chose. Alors, je souhaite acheter des cigarettes, une barre de chocolat, de l'eau. Parce que du coup... Ah oui, je n'ai pas vu. Mais en effet, alors attention, je vais déplacer la webcam. Soyez prêts, ça va aller très vite. Attendez. Je suis où, moi ? Je suis là. Vous êtes prêts ? Vous voyez ? Derrière... Je peux me mettre là. Voilà. Derrière la cam, là-bas, on a... On a plein de petites informations. Et donc, j'ai mon énergie à gérer, ma vie. Et on va du coup devoir, évidemment, penser à... Parce que la drogue, c'est bien, mais la bouffe, c'est mieux. Donc, je peux acheter un petit sac à dos. Je peux acheter une lampe torche. Je peux acheter une barre à mine. Qui peut me servir d'arme de mêlée. Donc, c'est pour taper sur les gens qui ne m'obéissent pas. Je peux acheter du méthanol. C'est un ingrédient de fabrication. Du papier à rouler pour, j'imagine, faire... Voilà, voilà. Des clés. Ah non, un porte-clés. Du vinaigre. Un sac en plastique. Un ruban adhésif. Une feuille d'aluminium. Pour emballer des substances. De l'argent liquide. Monnaie locale. Ah, il a 100 000. Donc, j'imagine que je ne peux pas lui vendre... Un million d'items. C'est max 100k. Après, il a des petits sacs plastiques. Et des billets de bus. A usage unique. Ok. Normalement, vous commencez à comprendre un petit peu où c'est qu'on va. Moi, je me demande... L'argent que j'ai gagné, là, je dois le rendre à quelqu'un, non ? Vous pensez que... Ils offrent 100 grammes de cannabis gratos, les dealers ? Lui, il veut 4. Lui, il veut 4. Lui, il veut 2. Et lui, il veut 3. Ok. Donc ça, c'est le bis-bis pour après, ça. Ah, et je peux leur mettre des heures de créneau. Waouh, ça va trop loin pour moi, là. Ah ouais, d'accord. Et bien, ils ont taffé, hein. Donc on a dit un sac d'engrais. Un sac d'engrais. J'en veux un. Ça vaut 1750 poké-dollars. Acheter. C'est marrant, c'est inventaire à la GTA, là. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à 5M. Mais c'est sur le même aspect. Donc là, je dois déballer le sac d'engrais, maintenant. Mais... Ouais, on est d'accord. Quand je suis à ma maison, du coup. Première partie pour la maison. Déballer le sac d'engrais. Retourner au bunker et utiliser le plateau de laboratoire pour déballer l'engrais. Ok. On aurait pu acheter un vélo, non ? Et vous pensez qu'on peut dealer de la drogue, ici ? Ah, non. D'ailleurs... Point positif. Ma vie remonte toute seule. C'est gratuit, ça ? Ah, merde ! Oh ! Par contre, je suis street cred. Ah, ok. Tu peux voler les PNJ. Il se passe quoi ? Ils envoient le commissaire Park pour m'arrêter ? Elle a vu de la méthamphétamine. Je ne peux pas, pour le moment. Ah, c'est stylé, ce délire de... Devenir quelqu'un, street cred ou pas. Et on peut conduire les voitures ? Ah, ok. Avec une barre à mine, je peux me planquer dans le coffre. Pour éviter un contrôle de police, par exemple. Ou peut-être pour planquer de la drogue. Oh ! Un berger australien. Small warehouse, ok. Parce qu'ils ont déjà eu une... Une conduite. Donc, peut-être qu'on pourra conduire des voitures. Ça, j'avoue. Yann Océ. Mais... Mais je sais qu'ils ont un module de conduite. Parce que... On avait joué à un jeu, déjà, qui ressemblait un petit peu à ça. Où on était douanier simulator. Et les gens avaient des papiers d'identité, des passeports, des visas. Et on devait vérifier... Si la personne avait les bons documents. Est-ce qu'elle a le droit de rentrer dans le territoire ? Est-ce qu'elle a le droit de sortir du territoire ? Et évidemment, le tout avec... Des courses poursuites, des gars qui forcent la douane, etc. Enfin bref, il y avait plein de... Et plein de petits trucs plutôt rigolos. Et moi, ce que je vous avais déjà dit, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils fusionnent tout leur jeu. Pour donner... Bah, le meilleur jeu de simulation du monde en multijoueur. Imaginez un jeu où vous avez... Police Simulator. Drug Dealer Simulator. Car Mécanique Simulator. Super Market Simulator. Plomberie Simulator. T'as tout dans un même jeu ? Banger. Incroyable. Incroyable pour le roleplay. Ce serait incroyable. Tu sais que chaque aspect soit... Soit aussi bien pensé et aussi fourni. Mais bon. Je crois que ce rêve... Ce rêve, c'est un map for life, quoi. À mon avis, il n'y aura jamais... Ce jeu de simulation parfait. Enfin, ou alors c'est la vraie vie, tu vois. Mais bon. C'est la prison, quoi. Malheureusement, ça ne donne pas trop envie. Alors, est-ce qu'on peut raccourcir comme ça ? Oula. Allez, grand. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ok. L'offrode est interdit. Attention. On peut pas... Ah, ok. J'allais dire, quand même, on vend de la drogue. On n'est pas obligé de suivre les chemins. On peut se faire des petits plaisirs. D'ailleurs, la planque, elle est incroyable. Peut-être que sur Arma for life, je ferai un délire comme ça. Tu sais, une petite... Un petit secret, comme ça. Planquer un petit shop mystère. Alors, bonjour. Je suis de retour. Donc là, on est dans mon bunker. Il y a très peu de visibilité. On est en sécurité. Il n'y a pas beaucoup de confort. On n'a pas l'eau courante. On n'a pas le téléphone. Donc, ça peut être pour plus tard. Peut-être pour plus tard, tu vois. Et merci, Maxime, pour le raid. C'est très gentil à toi. Bienvenue. Dans l'empire de la drogue. Ça fait plaisir. Et coucou, John. Ah, c'est de la téléportation, le code des voitures, nous dit John. Ok. Très bien, très bien. Je note. Et merci pour ton follow. Ça fait plaisir. Alors, du coup, je suis revenu à ma maison. Alors, à quoi... À quoi servent les engrais ? Ah, oui, ok. C'est pas pour couper le cannabis. Non, parce que je me disais... Tu sais, est-ce qu'on peut couper la drogue pour... Je sais pas, genre, tu coupes du cannabis avec de l'engrais. Bon, vous allez me dire, c'est pas très bien. Utiliser le plateau de laboratoire pour déballer l'engrais. Ok, donc, le plateau de laboratoire, c'est ça. Je l'ouvre. Donc. Donc, 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 je le mets là. Ok. Donc là, j'ai 1 kg d'engrais, 800 g d'eau et du cannabis indica. Stocké dans le stockage de substances. Jusque là, on est bon. La question qu'on se pose peut-être... Ah, c'est bien, regardez, il y a... Bon, tout n'est pas en français, mais... Tu vois, on a des petites explications. Bon, il faudra apprendre l'anglais. Qu'est-ce qu'il me dit ? Fais pousser plus de varioana. Plantez plus de cannabis dans les growbox pour augmenter vos réserves. Ok. Donc, le cannabis, on n'a pas à l'acheter, on le fait pousser nous-mêmes. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, j'ouvre. Mon plan d'indica. La plan... Ok. Ok, j'ai des graines d'indica, j'ai de l'eau, j'ai des sacs en plastique, j'ai de l'argent liquide. Là, j'ai des fleurs d'indica. Donc, on a un petit truc. Ça coûte 80 watts. Ça prend 16 minutes 40. Et à la fin, ça pèse 80 grammes, j'imagine. Je vais pouvoir utiliser une graine. Une graine consomme 1 kg d'engrais et 600 grammes d'eau. On va dire ça comme ça. Et j'ai 35 fleurs d'indica. Donc, faites pousser une plante indica. Hermaphrodite, elle pousse plus rapidement que ses équivalents. Plus grand, tout en fournissant une quantité fréquente de petites fleurs d'indica. Ok. Création. Donc là, dans 16 minutes, je récupère 35 fleurs d'indica. Que je vais pouvoir mettre en petit sachet et après les revendre à des PNJ. Ok. Mais ça, c'est qu'une partie du jeu parce qu'il y a plein d'autres drogues. On a une île complète à explorer. Il y a de la DP de voiture à voiture. Et potentiellement, la police, à un moment donné, va sûrement venir nous casser les bonbons. Donc là, je prends mes 25 fleurs d'indica. Récolte et sème. Donc, ramasse les fleurs. Et je dois utiliser le séchoir hybride pour les transformer. C'est vachement réaliste. En produits vendables. Ah, ok. Donc, j'ouvre. Et là. Et là. Et là, on en met 25 du coup. 25. Donc, les 25 fleurs que j'ai, je vais les faire sécher. Ça va me donner 25 grammes de tu sais quoi. Ok. Et toutes les 30 secondes, ça m'en donne une. Jusque là, normalement, ça va. Parce que des fois, les jeux comme ça, c'est vachement complexe à comprendre. Tu sais, il y a une logique qui est celle du jeu. Tu ne peux pas imposer ta propre logique. Pour le moment, ça va. A noter que si on veut, on peut mettre un petit ventilateur ici qu'on pourra du coup acheter plus tard. Le menu, je le trouve super sympa. C'est simple pour se déplacer un petit peu partout. Et après, on va aller faire notre petite livraison. Là, ça va être un vrai bonheur. Donc là, voilà. Toutes les 30 secondes, on a 1 gramme de cannabis indica qui est ajouté au stockage de la planque. Voilà. Donc, jusque là, ça va. Du coup, pendant que... Ah, puis on voit, tu vois, qu'il y a un peu de matière. Pendant que ça, ça a fait son petit truc. On peut reparler à Marcus. Tu ressembles à de la merde, ok. Ok. Putain, ils sont cool dans le business, là. Ils habillent, ils filent des tenues et tout ça. Alors, attends. On a dit là-haut. Donc, on va se changer parce qu'on habillait comme une merde. Je cite. Ouah, ça va ! Ça va. Il est dur, hein. Il est dur, il est dur, il est dur. Moi, je trouve que ça va quand même. Profite de ta journée pour vendre de la drogue et la nuit pour planifier tes activités. Ok. Bon grand, je peux... Ok. Non, je veux le pantalon de sport, là. Sac à dos. Ok. Et là, tu vois, ici, j'ai plus de place, du coup. Pas mal. Là, je dégage ça. Je mets un suite plus 4. Donc, je regagne 4 emplacements. Maintenant, si vous avez déjà fait du 5e, c'est exactement pareil. Chaussures, je les vire. Je vais plutôt mettre des petites baskets choupinous. Une petite casquette. Et j'ai pas de lunettes. Donc. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire... Il descend les échelles, bizarrement. Maintenant, ce qu'on va faire, on va préparer nos clients. Donc, il nous faut... Donc là... Je vais pouvoir le planifier. Donc, par exemple, si je dis... Donc, la journée... La journée... Midi, 13h, 14h, 15h. Donc, la journée, elle commence à 9h. Ok. Donc, par exemple, à 10h, on fait lui. Lui. On le fait là. Lui. Merde. Je fais n'importe quoi, non ? Ok. Bon, je me suis tenté un truc. Je me suis... Ok. Donc là, j'ai 5 ventes de prévues demain. Il faut que je parle à Hélène. Pour en savoir plus sur BizBiz. Il faut que j'aille prendre l'argent. Il faut que j'aille rencontrer. Et demain, j'ai des ventes. Donc, j'ai... Donc, je ne sais pas trop comment fonctionne le délire. Donc, j'ai un 3G. J'ai un 4. J'ai un 4. J'ai un 2. J'ai rien. Et j'ai un 2. Ok. Alors, ça aurait été plus simple s'ils prenaient tous la même quantité. Mais bon, j'ai envie de vous dire. C'est le business. Business is business. Donc, on va se faire de l'argent. Donc, on va se faire de l'indicat. Il me faut 2 en 4. Donc, 2 en 4. Il me faut... C'est pas mal du tout. Il me faut 2 en 2. Et il me faut 1 en 3. Ok. Donc, j'ai 2 en 4. 2 en 2. 1 en 3. J'emballe et j'emporte. Et par chance, il me reste encore assez pour emballer. Et tu vois, t'as le ruban adhésif, les feuilles d'aluminium et les sacs plastiques pour emballer tes drogues. Ça peut être une idée pour un 4L, tu vois. Ou tu devrais avoir des petites matières premières que tu pourras acheter au magasin général pour faire de la drogue. Tu vois, c'est comme ça que des fois, je trouve des idées. Parce que bon, vous vous doutez bien. Je n'achète pas de drogue. Pour ceux qui en douteraient. J'achète et j'emballe. Ok. Donc là, j'ai mes petits pochons de drugs. J'ai mon ambre pour les dinosaures de Jurassic Park. J'ai une trousse médicale que j'ai volée. Je n'ai pas fait exprès. Je suis désolé. Et après, dans mon head out stage, c'est 150 000 pesos de l'eau, des graines et mes petits sacs. Jusque là, normalement, on est tous bons. Bon, du coup, on va pouvoir retourner de l'autre côté, parler à tout le monde et surtout, vendre à mes clients. Actuellement, je suis niveau 1 dans l'échelle du cartel. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'un jour, voilà, on évoluera. Ça, je ne sais pas, ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça vend des produits, Ghost. Il est vrai, il est vrai, Ghost. Ça vend des produits. J'espère que tu n'es pas policier. Parce que, voilà, ce n'est pas ce que tu crois. Tu vois ce que je veux dire ? Ça n'est pas ce que tu crois. Je suis tombé dans un piège. Je suis tombé dans un piège. Ça me fait penser un petit peu à Arc, les objets, là, comme ça, qui... Peut-être que tu dois attendre 8 minutes avant de faire tes trucs, etc. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, je récupère mes petites feuilles. Là, malheureusement, je n'ai pas assez d'eau et d'engrais. Donc, je vais devoir acheter de l'eau et des engrais. Là, je peux mettre plus de feuilles. Ou peut-être, comme elle est en cours, je ne peux pas rajouter. Ceux-là, je peux en mettre 25 si je veux. Ah si, c'est bon, je peux rajouter. Ok. C'est bien fait, hein. C'est bien fait, c'est bien fait. Le menu est vraiment cool. Des fois, le souci de ce type de jeu, c'est... Tu comprends rien. Tu vois, ça va dans tous les sens. C'est vraiment un bordel. Alors, pour le moment, pas de police, pas de... Pas de tout ça, tu vois. On va essayer de redescendre... Essayer de redescendre en ville. Et puis, écoutez, je pense que ça sera la fin de notre première journée. Pour le moment, on découvre... Enfin, tu vois, ce n'est pas l'emploi qui nous a trouvé ce travail. Voilà, moi, de base, je voulais faire vendeur et en jardinerie. Bon, le poste a légèrement été un petit peu... Voilà, voilà. Mais voilà, c'est tout. On est là, tu vois. Il faut manger. Il faut manger. Alors, attends, là, il y a un gars, là. Ah ouais. Salut ! Ok, donc là... Pourrais ramasser des pierres d'ambre. Ok, tu ne veux pas, toi, ça ? Vendre ambre... Ça vaut 1800 pieds 7. Ah non, j'en ai 3. Voilà. J'espère que c'était à elle qu'il fallait que je les vende, sinon on est dans la merde. Ah si, si, c'est bon, c'est bon. J'allais dire, t'imagines ? Je me suis trompé, j'ai vendu à la mauvaise personne. Pour mettre en surveillance des objets dans les environnements. Ok. Donc là, normalement... Le sens de l'observation. C'est ça qu'il a dit, le monsieur, hein ? Regarde les plages de la région et ramasse des pierres d'ambre. Ok. C'est un jeu de drogue ou... Je suis mineur de cuivre, en fait. Mais j'aime bien le délire pour la drogue, là. De devoir acheter des objets en plus. Comme ça, ça force les dealers à aller dans les magasins... Dans les magasins généraux. Pour faire de l'illégal, je trouve l'idée... Je trouve l'idée intéressante. Attendez, on va regarder vite fait ce qu'il y a au bout de cette plage, là. C'est quoi, il y a des cailloux, là ? Oh, là, regardez ! D'accord ! Ah ouais, stylé, ça ! Là, tu dois pas juste vendre de la drogue. T'as aussi... Explorer, la bouffe, etc. Enfin, bref, il y a... Il y a plein de petites choses à faire. Maintenant, on va essayer de voir si on peut pas... Becraft... Nos petits produits. D'ailleurs, ça serait génial qu'il y ait un PNJ qui se mette à faire le hara quand les flics arrivent. Après, je pense qu'on est au début du jeu. Oh, il y a un vrai bizarre, là. Comme on est au début du jeu, peut-être ça va être tranquillou. Et puis après, à un moment donné, on devra faire attention. Parce que sur le jeu de base, on devait éviter les flics qui étaient en patrouille. Ok, on peut ramasser ça. Wow, dans deux secondes, je vais devoir couper du bois avec une hache pour fabriquer ma maison. On connaît les jeux comme ça, nous. On connaît. On va nous la faire. Ok. Après, tu me diras, j'ai prévu des heures un petit peu tard, peut-être. On peut pas annuler le rendez-vous, là ? Ah, c'est tu vois, il est à une heure du matin. Qu'est-ce qu'on fait à une heure du matin quand on deal de la drogue ? Tiens, vous savez, vous ? Ils font quoi, les dealers du matin à une heure du matin ? Pablo, escrobar. Toujours. Est-ce que c'est vraiment Twitch-friendly, ce genre de jeu ? Je vois pas pourquoi tu dis ça. Oula, Oula, Ghost. Tu peux nous envoyer ton adresse, s'il te plaît, pour que je t'envoie un cadeau chez toi ? Oula, Ghost. Tu veux vraiment te mettre le cartel à dos ? Est-ce que tu es sûr, Ghost ? Est-ce que tu souhaites recevoir un colis piégé ? Piégé d'amour et de bonbons ? Et de chocolat ? À ta maison ? C'est vrai qu'à une heure, les dealers, ils dorment, peut-être. Je sais pas, c'est vous qui savez, là. C'est vous, les dealers, là. Qu'est-ce qu'ils font, les dealers ? Non, moi, je fais pas de drogue sur la 4L, moi. Je suis pas... Je suis quelqu'un de... Je suis quelqu'un d'honnête, moi. Je ne fais pas de drugs. C'est dangereux, la drugs. Voilà, je vais faire mes missions, vous avez raison. Mais du coup, on dort quand ? On se repose jamais, en fait. C'est ça, la... C'est ça, la dure vie de dealer ? Ah, bravo. Je vais faire grève. Waouh. Pourquoi la porte, elle brille ? Attends, mais je comprends le concept des fenêtres, mais la porte... On n'a pas l'impression que si tu vas dans cette maison, ton âme et ton corps sont aspirés dans une autre dimension et tu te réveilles sur Arma for Life ? Et au moment... Non, mais je dis ça pour rigoler, hein. Waouh. Est-ce que c'est la vraie vie ? Putain, c'est dingue. Les gens, ils m'ont entendu... L'électriquité. On fait... Il y a un con devant la maison, là. Éteins la lumière, chérie. L'accueil est... L'accueil est froid, hein. Alors, voyons voir. Et we go again. Oh ! C'est un beau poisson rouge. Voture de Skyrix, ça, je reconnais, moi. Ah ! Je referme la porte parce que je suis quelqu'un de poli. Hola ! Eh bien, je suis maudit. Suis-je vu à aveugle ou est-ce vraiment toi ? Billy, putain ! Je ne t'avais pas reconnu. Qu'est-ce que tu fais ici ? Moi ? Que fais-tu ici ? J'ai entendu parler d'un deal de drogue avec Lianzo. C'est toi ? Oui, je suis juste venu régler ça. Merde ! Écoute ! On doit se retrouver. Fais ce que t'as à faire. Je réglerai mes affaires avec Lianzo après ton départ. Et on pourra se rencontrer sur mon bateau. Bien sûr, putain, mec. Quelle surprise. Oh là là, les amis, ça. Salut ! Ouh là, c'est légal, là, la drogue, ici ? Est-ce que je te connais ? Je suis l'ami de Marcus. J'étais censé venir... J'étais censé venir te rencontrer. D'accord. Tu veux faire des affaires sur Archipelago ? Tu dois passer par moi. Attends, 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 attends. Il prend un pourcentage ! 15% ! Oh ! Wesh ! Ah ouais, d'accord. Wesh, 15% ? Ça fait beaucoup, non ? 15% ? Bah, vous avez une idée pour Armafor Life, tiens. Je prendrais 15% de tout l'argent de la drogue. Ok, donc là, on est niveau 1, niveau 0. Demande de la ville. Là, ça veut de la marijuana, amphétamine et méthamphétamine. J'ai un paquet pour toi. Créer une offre. Letters. Ok. Argent liquide. Prendre. Merci. Ouh ! 300 000. Il se passe quoi si... Déposer l'argent collecté dans l'un des prêteurs sur le gaz. Créer une offre. Livrer un lot de votre produit à Léonzo pour créer une offre et consommer. Tati, tati, ok. Monter sur le yacht de Billy. Oh là 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 ! Alors, on va créer une offre. Sélectionne le produit que tu souhaites donner à l'influenceur. Créer une offre de drogue avec l'influenceur local pour gagner plus de clients fidèles et améliorer votre réputation. Alors, à noter que je ne suis pas ce type d'influenceur. Je tiens à le rappeler quand même. Non, je reviendrai parce que là, c'est la drogue pour mes clients en fait. Je ne peux pas te la donner celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière là ? On dit qu'il y avait un lit. Oh ! Oh ! Il y a de l'argent ! Ah, stylé ! Ah ouais ! Ok ! Oh vache ! Vous imaginez le temps qu'il va nous falloir pour devenir le boss de l'île là ? Pire que les impôts ! Ouais, c'est ça ! Ouais ! Vous dites ça parce que vous êtes énervé ! Donc là, on a la petite île où on est chill. Là, on est un trouble makers et on a une mauvaise réputation. Donc là, c'est ma petite île à moi, tu vois. Le CSRF. Donc là, tu sais, ça fait un petit peu penser au jeu d'Ubisoft. Je ne sais plus le nom. Où tu dois t'en prendre à des narcos. C'est pas Ghost Recon Will Land ou quelque chose comme ça ? Et tu vois, tu dois t'attaquer. Ou même à Far Cry, ça fait très jeu d'Ubisoft, tu vois. Où t'as différents boss. Et tu dois les faire un par un, tu vois. Tu vas devoir devenir pote avec chacun d'entre eux. Et à la fin, bah t'as fini le jeu. Mais bon, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc là, on peut modifier des trucs et tout ça. On va toucher à rien. Tu vois, tu peux activer les ennemis. Activer les raids. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Ah ouais, et là, tu choisis ce que tu veux. Ok. Bon, je vais laisser par défaut. Mais tu vois, si tu veux un RP gangsta. Bah, tu peux mettre ton serveur entre guillemets en mode gangsta, chill ou personnalisé. Nous, on va laisser par défaut. Parce que j'ai peur que ça soit un petit peu trop problématique. Ok. Nice. Là, on peut dormir. Waouh. Bon, bah écoutez, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Checker la description pour la petite playlist. Et écoutez, il y a encore pas mal de petites choses à faire. La suite, au prochain épisode, on a du bis-bis à faire pour devenir le plus gros narcos de cette île. Qui fait une taille plus qu'honorable. Je pense qu'on peut bien se marrer. Allez, salut YouTube. Bisous. Choutchou. N'hésitez pas à me partager vos avis sur le jeu dans la description. Dans l'épisode 2, on ira vendre de la drogue. Et on ira faire les petites missions afin de se faire bien voir des chefs. Et peut-être devenir le Pablo escrobard de cette île. Salut YouTube. Choutchou.